Un homme poignardé ce matin très tôt sur la place Annesens dans le centre-ville. Il est décédé de ses blessures. Les détails avec le porte-parole du parquet de Bruxelles. De 6 heures, un corps sans vie a été retrouvé au niveau de la place Annesens à Bruxelles. Un ou plusieurs coups de couteau ont touché le corps qui ont causé son décès, par un tiers manifestement. La victime n'est pas encore identifiée, mais on considère qu'elle devra avoir de l'ordre de 30 ans. Katharina Letour, vous êtes en direct du parquet de Bruxelles. Où en est-on dans l'enquête ? Alors Muriel, tout d'abord, il faut savoir que ce matin, aux alentours de 11 heures, le corps était encore sur place. Les médecins légistes, le parquet, les enquêteurs également y étaient. Alors, vous l'avez entendu, l'identité de la victime n'a pas encore été révélée. On ne connaît pas encore son identité, ni même celle d'un potentiel suspect. C'est pourquoi, actuellement, c'est la police fédérale qui se charge du dossier, et non plus la police locale. Alors, une autopsie doit être réalisée cet après-midi. Elle devrait permettre d'identifier cet homme, je le rappelle, d'une trentaine d'années. Si cela n'aboutit pas, les enquêteurs ont recours à des tests ADN, qui devraient prendre un peu plus de temps. Par contre, les enquêteurs comptent aussi énormément sur les nombreuses caméras de vidéosurveillance présentes dans ce quartier d'Annesens, au niveau du boulevard Le Monnier. Et d'ailleurs, le parquet a déjà confirmé que depuis ce matin, ces vidéos sont visionnées. Elles ont déjà permis de réunir tout un tas d'éléments qui font déjà progresser l'enquête. Alors, je terminerai par vous rappeler que le parquet exclut tout lien avec un acte terroriste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !